Je m'appelle Guilhem Serriès, je suis conseiller régional du Front de Gauche, élu en 2010 sur une liste autonome de gauche et élu sortant à la mairie de Rhodes, j'étais en charge du dossier de l'enseignement supérieur dans ce mandat. Bon alors, pourquoi avez-vous choisi de partir sur une liste finalement et de vous détacher du peloton de Técèdre ? Alors, il ne s'agit pas de se détacher du peloton de Técèdre, il s'agit de faire une proposition politique aux Rue Thénois qui permette aux gens de s'exprimer pour un changement de priorité politique pour la ville. Nous pensons et nous proposons aux Rue Thénois d'en finir avec les grands projets qui coûtent des millions d'euros et qui ne concernent pas la vie quotidienne des Rue Thénois. Nous proposons que la mairie arrête de se soumettre à l'austérité au fait d'accepter les diminutions de dotations, les coupes budgétaires qui vont se traduire dans les années qui viennent par des services dégradés à la population. Il y aura moins d'emplois à la mairie de Rhodes, il y aura moins de services publics, moins d'aides pour les associations, moins d'aides pour les personnes âgées. C'est une logique que nous on refuse, on défend à l'inverse de nouvelles politiques de services publics, en particulier pour affronter une réalité sociale qui est l'augmentation des inégalités à Rhodes. A Rhodes, il y a 19% de gens sous le seuil de pauvreté et même dans les catégories, les classes moyennes, les gens commencent à être pris à la gorge, à s'inquiéter de plus en plus, à devoir faire des sacrifices dans les budgets familiaux, s'inquiéter pour l'emploi, à pouvoir d'achat, les conditions de vie. Et nous, nous considérons qu'une mairie, elle peut, si elle s'en donne les moyens, instaurer un bouclier social au niveau communal pour protéger les ruthénois, les citoyens de la crise. Et si j'ai un message à essayer de faire passer, c'est que dans une élection politique, comme une élection municipale, il ne s'agit pas de voter uniquement en fonction de ce qui est bon pour soi. Et mesdames et messieurs les ruthénois qui avaient la chance de jouir d'une richesse matérielle, on ne peut pas être épanoui, émancipé, heureux, quand nos voisins, notre famille, sont eux dans le besoin. Voilà. Réfléchir au moment d'une élection, avant de prendre son but et le vote, c'est réfléchir en fonction de l'intérêt général, en bon républicain. Et réfléchir en fonction de l'intérêt général, c'est réfléchir en fonction de ce qui est bon pour tous. Et ce qui est bon pour tous, c'est d'abord ce qui est bon pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Et c'est pourquoi le programme que l'on propose aux ruthénois, c'est un programme qui propose un chemin rationnel aux gens pour redonner du pouvoir de vivre, du pouvoir d'achat, pour résister à l'austérité, mettre en place une nouvelle politique qui renforce la solidarité, le partage, le bien vivre ensemble. Bon alors concrètement, s'il y a une mesure phare dans votre programme au front de gauche, ce sera laquelle avec la mise en application ? Alors, c'est des mesures qui sont simples et qui permettent effectivement de redonner un petit peu de pouvoir d'achat. Comment ? Un, en rendant gratuit le volume d'eau qui est nécessaire à une vie décente au quotidien, parce que l'eau est nécessaire à la vie et c'est un bien qui devrait être public. C'est pourquoi nous proposons de rendre gratuit ces litres d'eau par jour. Ça ferait baisser à peu près de moitié les factures d'eau sur une année pour un ménage qui consomme normalement. Et ce serait financé comment ? Ce serait financé en faisant payer plus cher les ruthénois qui gaspillent, les ruthénois qui surconsomment, qui lavent la voiture plusieurs fois par semaine, qui remplissent la piscine, les industriels qui consomment beaucoup d'eau. De la même manière, il faut reprendre en régie publique l'assainissement, qui est aujourd'hui gérée par une entreprise qui s'appelle Veolia, qui est une multinationale et qui fait des profits sur le dos des ruthénois parce qu'elle rémunère des actionnaires. En reprenant ce service en régie publique, ça permettra de faire baisser le facture. Enfin, nous proposons de diviser par deux le prix de la cantine scolaire pour les enfants. C'est une exigence sociale, une exigence humaine qui est de refuser que des parents soient obligés de retirer les enfants des cantines scolaires pour raisons financières. Nous n'acceptons pas ça et cette mesure redonnerait du pouvoir d'achat 20, 30, 40 euros par mois pour les familles. Mais surtout, ça garantira à tous les petits ruthénois au moins un repas équilibré de qualité tous les jours dans les cantines de la ville. Bon, alors, concrètement, on a regardé un peu le débat sur Neufrance 3 par rapport à la culture. Donc, même question qu'on a posée à M. Gérard hier, à savoir, on a eu un propos qui nous a choqué de M. Danin, concernant la culture de droite et la culture de gauche. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous en avez pensé et que vous allez faire pour la culture et les associations qui oeuvrent à l'animation du territoire ? Alors, sur le plateau de France 3, M. Danin a effectivement enlevé son masque, puisque depuis des mois, il se déclare candidat des deux listes d'une liste qu'il dénommait divers droite, qui comprend pourtant le Front National. C'était une tentative de manipulation, déjà. C'est une liste d'extrême droite, dangereuse, qui porte des valeurs de rejet, de haine. Et sur le plateau de France 3, il a enlevé son masque en déclarant qu'il souhaitait à Rodès en finir avec la culture de gauche. Pour lui, la culture de gauche, c'est au moins les musiques actuelles, qu'il considère ne devant pas bénéficier de subventions publiques. Et il a déclaré vouloir remplacer une culture de gauche par une culture de droite. Alors, ça évoque des choses qui, moi, en tout cas, m'ont terrifié sur le moment sur le plateau télé. J'ai pensé aux autos d'affaires de 1933, où les nazis brûlaient tous les livres humanistes en Allemagne. Ça fait penser aux municipalités du Front National, le sud-est de la France, qui ont supprimé toutes les subventions à la culture pendant leur mandat. Mais ça demande une clarification. Et en particulier, moi, je m'adresse aux colistiers de M. Dallaine, qui parfois me disent « Mais non, on n'est pas Front National, c'est pas l'extrême droite, on est juste catholique, et on est contre le mariage pour tous, et on est contre la théorie du genre dans les écoles. » Si je comprends bien, c'est cet aspect-là qui a créé le regroupement de ces personnes. J'invite les colistiers de M. Dallaine, à un moment donné, à dénoncer, à se démarquer, à se désolidariser de propos qui, effectivement, font référence à des heures sombres et à la tradition la plus haineuse de l'extrême droite. Alors, sur la culture, nous nous considérons que Rodès, parce qu'elle a une richesse culturelle très importante, doit affirmer sa politique culturelle, mais d'une façon, avec l'objectif de démocratiser l'accès à la culture. On a de la création culturelle, on a des outils, des acteurs culturels de grande qualité, mais malheureusement, les Rutinois qui en profitent sont une minorité. Tout le monde ne va pas à l'MJC. Tout le monde ne va pas dans les installations culturelles, de théâtre, de musique, etc. Du coup, nous, ce qu'on propose, c'est diffuser la culture par le biais de la convivialité, de l'animation, de la fête. C'est pourquoi on propose d'essayer d'ouvrir Rodès, d'en finir un peu avec cet aspect de fermeture, parfois, qui paralyse un petit peu la ville, comment ? En organisant, d'une part, un festival annuel, avec un festival tous les mois, dans un quartier, qui permettrait aux gens de sortir de chez eux, de rencontrer son voisin, les personnes qu'il ne connaît pas, par le biais de la fête, donc un repas, de l'animation. Mais ce moment-là, où tous les gens du quartier se regroupaient vraiment dans une rue, en plein air, dans l'espace public, ça permettrait de diffuser de la culture, de diffuser en s'appuyant sur les acteurs culturels qu'on a sur le territoire. Deuxième aspect qui nous tient à cœur sur la culture, c'est que Rodès doit enfin assumer son identité multiculturelle. Rodès n'est plus une ville de petits blancs, comme l'était il y a 30 ou 40 ans. C'est une ville multiculturelle. Il y a 70 nationalités à Rodès. Et nous, nous proposons que Rodès assume cette diversité, en créant un lieu vivant de partage des cultures, de rencontre des cultures, de carrefour, pour que chacun puisse s'enrichir par la confrontation de la culture et des origines de l'autre, plutôt que de voir chacun se replier sur une communauté ou des certitudes. La culture, c'est d'abord l'altérité, le partage, la rencontre avec l'autre qui doit être un facteur d'épanouissement humain et collectif. Alors, si vous aviez un mot pour finir de convaincre les gens de voter pour votre liste, ce serait quoi ? De s'en tenir à ce qu'il y ait une élection. Une élection, ça permet aux gens de se prononcer librement, avec conscience, avec son cœur et ses convictions. Je dis aux gens, ne vous laissez pas en particulier berner, manipuler par des arguments que moi, je n'accepte pas dans cette fin de campagne, qui sont des arguments trompeurs. En particulier, ceux utilisés malheureusement depuis quelques jours par la liste de Christian Tessèdre qui dit aux gens, attention, si vous êtes de gauche, il faut voter forcément la liste de Christian Tessèdre parce que, rappelez-vous, le souvenir Jospin et son élimination au premier tour de l'élection présidentielle de 2002. Ce n'est pas acceptable, ce discours. Pourquoi ? Parce que dans une élection municipale, il y a deux tours et n'importe quelle liste qui a plus de 10% peut se maintenir au second tour. Donc, la gauche sera forcément représentée au second tour. Le risque d'élimination est nul. Donc, ne vous laissez pas intimider et au contraire, votez avec votre cœur, votez avec vos convictions et la tête haute. Il n'y a pas de fatalité à vivre dans une société qui continue à engraisser les puissants et à faire payer de plus en plus le peuple. Dites à un moment donné, assez d'austérité pour le peuple, assez de cadeaux pour les puissants. On veut le partage, on veut la solidarité, on veut pouvoir vivre dignement de notre travail, on veut que nos enfants soient correctement éduqués à l'école, on veut pouvoir profiter d'une ville agréable. Et pour ça, il faut des élus combattants qui défendent la ville et les conditions de vie de ses habitants. Merci à vous Guillaume et bon courage pour ces élections. Merci à vous.